Les gens qui lisent sont moins cons que les autres. C'est une affaire entendue. Vous savez ce que vous écrivez ? Vous, Bernard Pivot, page 13, dès le début, ça commence fort, votre livre. Peut-être un peu trop fort, quand même, non ? C'est une provocation, bien sûr. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a des gens qui ne lisent pas qui sont intelligents et des gens qui lisent qui sont parfois un peu stupides. Mais en règle générale, si vous avez la bonne fortune de lire, vous apprendrez des choses que les autres ne connaîtront pas. Vous rentrerez en conversation avec des personnages, des personnages de romans, des personnages de l'histoire, avec des idées qui ne sont pas les vôtres. Donc vous allez vous enrichir, vous allez enrichir ce qu'on appelle la culture générale, votre culture générale qui va croître au fil de vos lectures. Et donc vous aurez un bagage que les autres n'ont pas, tout simplement. Vous n'avez jamais rencontré de cons chez les lecteurs ? Si, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, mais en règle générale, on ne va pas dire qu'il y a les cons et les pas cons, simplement, c'est que si vous lisez, vous êtes plus intelligent que les autres. Voilà. Joël Dicker, j'ai les critiques littéraires, vous j'ai l'impression, on en trouve des lecteurs, mais alors des lecteurs qui vous plaisent moins. On en parlera tout à l'heure, dit. Oui, mais je ne crois pas. Je crois que le personnage du critique est plutôt là pour, c'est un amuseur et puis il a des problèmes avec lui-même qu'il pousse à être comme il est. Mais la critique, non, au contraire, je crois que c'est important parce que c'est le partage. Et c'est important de lire des livres parce qu'on les aime et on ne les aime pas et on en parle. Et je crois que c'est important d'aimer des livres et c'est important de ne pas aimer des livres aussi parce que ça fait partie de la construction de soi. Philippe Claudel, est-ce qu'on est plus intelligent quand on lit des livres ? Ah oui, moi je rejoins complètement ce qu'a dit abruptement mais de façon extrêmement belle Bernard en utilisant un des plus vieux mots de la langue française. C'est vrai. Lire, c'est se frotter à l'intelligence des autres, à l'univers des autres et c'est forcément enrichir le sien aussi. C'est ouvrir une porte dans son esprit vers un infini qu'on ne maîtriserait pas sans les livres. Alors, il n'y a pas que con qui est le mot utilisé par Bernard Pivot et Cécile Pivot. Pauvre type aussi. Alors, Pauvre type arrive très vite. Con, c'est page 13. Pauvre type, c'est page 11. Mais ça, c'est pour les hommes politiques. Non, mais ça, c'est pour les hommes politiques ou les grands managers, etc. Les patrons qui se contentent de lire des livres politiques, des livres d'économie, etc. et qui ont une sorte de mépris, de distance, en tout cas un peu méprisante envers la littérature, envers le roman. Le roman, c'est pour les femmes. Le roman, c'est pour les petites gens, etc. Bon, moi, je trouve ça insupportable. Je trouve ce dédain de la littérature insupportable. Et d'ailleurs, je dois dire que il y avait une chose extraordinaire en France, c'était que les présidents de la République étaient des gens qui aimaient la littérature. Pourquoi écrivez-vous, mettez-vous ça à imparfait ? Mais non, mais attendez, attendez, j'ai pas fini. Donc, il y avait De Gaulle, il y avait Pompidou qui a même fait une anthologie. Il y a eu plus près de nous, c'était François Mitterrand qui était un vrai amateur de littérature. Je l'ai d'ailleurs invité deux fois dans mes émissions pour qu'il parle de livres, pour qu'il fasse passer sa passion de la littérature et de la lecture. Et puis après, il y a eu le trou des présidents de la République qui ne lisaient pas de littérature. Et enfin, aujourd'hui, il y a, heureusement... Alors, ça ne signifie pas que leur politique est formidable, c'est tout autre chose. Mais je suis très content d'avoir la tête de l'État. Il y a un président de la République qui a fait des études de philosophie, qui aime la littérature. Il y a un premier ministre qui a même écrit un livre d'éloge de la lecture. Il y a un ministre de l'économie qui a écrit des livres de littérature chez Gallimard. Vous avez une éditrice, ministre de la Culture ? Et il y a une éditrice qui est ministre de la Culture. Donc, je dois dire que là, c'est assez formidable qu'il y ait actuellement à la tête de l'État des gens qui aiment la littérature. – Allez, une époque nouvelle est en train de s'ouvrir. Lire, point d'exclamation, c'est le titre de ce livre qui sort aujourd'hui en librairie. – Le point d'exclamation est important. Parce que c'est un point d'incitation et un point d'excitation. – D'excitation. D'ailleurs, si on changeait, point d'exclamation, c'est pas très beau, si on l'appelait le point d'excitation, ce serait pas mal ça, non ? – C'est pas mal, oui. – Point d'excitation. – Allez, il y a un nouveau gouvernement. On retourne à l'électure. Premier putsch, on vous demande, M. le Président, d'abolir le point d'exclamation pour créer le point d'excitation. Vous voyez que c'est quand même plutôt revigorant. Éloge de la lecture, de la littérature, de la faute-lit, de la fantaisie également, de toutes les émotions que la lecture pourra vous offrir. C'est agrémenté, je le signale, de photos remarquables. C'est ce qu'on appelle un beau livre. Livre à deux voix. Tiens, ça c'est étrange. Alors il y a Bernard Pivot, le lecteur agité, vous avez pu le voir. C'est votre expression, lecteur agité. Et puis Cécile Pivot, fille de lecteur agité. Qui a eu l'idée de ce livre, Cécile Pivot ? – Mon père. – Oui, oui. – Ah non, moi je n'aurais jamais eu cette idée-là. – Pourquoi ? Vous n'auriez jamais eu cette idée-là ? – Non, 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 je n'aurais jamais osé demander à mon père d'écrire un livre avec lui, jamais, jamais. Non, non. – Il vous terrorise à ce point-là, votre mère ? – Non, non, il ne me terrorise pas. – Pas du tout, non, mais c'est normal que l'idée vienne de moi. Tout simplement, c'est parce que les éditeurs m'ont souvent demandé d'écrire un livre sur la lecture. – Oui. – Pardon. – Vas-y, vas-y. – Et puis… – Vous le connaissez bien. – Oui, je disais, mais ça n'a aucun intérêt, moi, de raconter comment je lis, puisque… – Non, 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 attendez, ça c'est la fausse modestie. – Non, 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 mais relations avec les livres ne sont pas du tout celles du public avec les livres. Parce que quand je lis un livre, c'est comme vous, quand je lisais un livre du temps de la post-revaluant de culture, je savais que cette lecture allait servir à interviewer un écrivain. Et aujourd'hui, quand je lis un livre, c'est soit pour le Goncourt, soit pour une critique dans le journal du dimanche. Donc, nous ne sommes pas des lecteurs du public qui lisent simplement pour le plaisir de lire. – Est-ce que vous diriez que vous lisez utile ? – Ben oui, bien sûr. – Est-ce que ça veut dire que vous lisez sans plaisir ? – Mais non, au contraire, je dis, j'allie le plaisir et l'utilité. C'est ça qui est formidable dans mon métier. Je bénis le ciel d'avoir été journaliste littéraire à la télévision et aujourd'hui au Goncourt, au journal du dimanche, etc. Et donc, mais je me suis dit, mais à côté de moi, qui a ma seconde fille, qui est une vraie lectrice, elle, en dépit de tous les soucis de famille, de son métier, etc., elle trouve toujours le train de lire de la littérature. Elle adore les romans, c'est formidable. Et je sais que jusqu'à la fin de ses jours, elle lira. Et je me suis dit, mais voilà, écrivons à deux. Elle, elle racontera son expérience de lectrice amateur et moi de lecteur professionnel. – Alors, j'aimerais bien vous entendre raconter votre expérience de lectrice amateur, Cécile Pivot. Parce que votre père le dit, et ça, j'ai trouvé un des passages très très beaux du livre, vous racontez ce que c'est qu'être une lectrice, c'est-à-dire mener de front une vie de femme avec trois enfants, une vie professionnelle toute la journée et puis quelques heures voler à droite, à gauche pour lire. Comment devient-on lectrice ? Comment reste-t-on lectrice ? – Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été lectrice. Dès que j'ai appris à lire, j'ai aimé lire. Donc, j'ai aimé aller acheter des livres tout de suite, j'ai aimé les librairies. Et puis après, pour moi, c'est indispensable la lecture. Alors que je travaillais, je trouvais du temps dans le métro, dans un café, dans un bus. J'ai toujours trouvé du temps. – Dans un bus ? – Ah oui. – Votre père lit dans le taxi ? – Oui, les trains, les avions. Oui, je trouve que je peux lire aussi en… Oui, enfin, les trajets que je connais, je lis en marchant. – Vous lisez en marchant ? – Oui. – Sans aucun dommage ? – Non, je fais attention, non, j'ai le coup d'œil. – Très bien. Mais ce qui est quand même surprenant, Cécile Pivot, c'est qu'on se dit avec un père comme Bernard Pivot, alors pas parce qu'il est célèbre, mais simplement parce qu'il passe son temps à lire. Il le redit dix heures par jour de lecture à l'époque d'Apostrophe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout a duré presque trente ans à Postrophe Bouillon de Culture. On peut se dire que légitimement, vous auriez pu prendre en grippe les livres, ces curieux objets qui vous volaient votre père, qui créaient des nouvelles statues dans l'appartement familial. – Non, non, non. – À aucun moment. – Non, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais pensé… Non, j'ai toujours aimé lire. Je crois que ça a été pour moi… Au contraire, ça a été salvateur. Alors, vraiment, je pense que je n'étais pas une enfant et une adolescente faciles, loin de là. Et pour moi, ça a été une respiration. J'ai vécu à travers les livres pendant très longtemps, je crois. – Et en dépit de l'abondance des livres ? – La lecture, et en dépit de l'abondance des livres. Les livres, c'est vrai, étaient omniprésents, c'est-à-dire qu'ils arrivaient tous les jours, il y en avait à peu près 50 qui arrivaient tous les jours dans la maison, donc il y avait des piles dans tout l'appartement qui étaient très grands. Et puis même une fois que vous sortiez de la maison, on était aussi, on entendait tout le temps parler de livres et de Bernard Pivot, c'était tout le temps, ah ben tu dois beaucoup lire alors si ton père lit… – C'est dans les gènes. – Voilà, c'est dans les gènes. – Est-ce que c'est dans les gènes ? – C'est dans les gènes. Tout est du coup. – Oui, moi je dis, je pense qu'il y a peut-être un gène de la lecture. – Non, pas du tout, non, moi je ne crois pas. – Philippe Claudel. – Ce qui est très ébouvant aussi dans le livre de Cécile et de Bernard, c'est qu'à un moment, Bernard a des scrupules, il dit mais c'est vrai, vous le rappelez François, j'ai passé tout ce temps à lire, c'était du temps en moins pour ma famille. Donc c'est très très tendre cette confession qui est faite là, puis en même temps, Cécile, elle vient de le dire, ça ne l'a pas du tout dégoûté des livres, au contraire, il y a cet appétit quand les livres arrivent à la loge, de les transporter en haut, et même encore aujourd'hui, les livres qui s'accumulent l'été, vous avez envie un peu de les piquer à Bernard pour les lire avant les autres. – Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Philippe Claudel, parce que ça c'est évidemment la petite phrase, mais c'est souvent, vous le savez, les petites phrases qui sont les plus importantes dans les grands livres, la petite phrase qui compte, Bernard Pivot, ma vie de famille n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être. – Bah oui, parce que j'ai consacré beaucoup trop de temps à la lecture, au livre et au détriment de ma vie de famille, et donc je pense que, c'est vrai, j'en ai fait l'aveu dans un précédent livre, c'est comme ça, mais mes filles ne m'en ont pas voulu, mais elles auraient dû, avec cette avalanche de livres, et puis cette père qui était toujours présent à la maison et qui lisait sans arrêt, et puis ce père dont on leur parlait dès qu'elle quittait la maison, etc., elles auraient dû, surtout la seconde, qui était beaucoup plus révoltée que la première, beaucoup plus dans l'opposition que l'aînée, elles auraient dû, évidemment, se rebeller contre ça. Moi, je pense que Cécile, si elle avait vraiment pas aimé les livres, elle serait allait foutre le feu aux librairies, elle serait entrée sur le plateau d'Apostrophe comme aux Etats-Unis, avec une calche pour tuer les... – Ah, c'est comme ça que vous voyez votre fille ? – Ben oui, bien sûr. – Mais on t'en a voulu, quand même. – Mais elles m'en ont voulu, quand même. – Oui, oui, je ne vais pas exagérer, non. – Vous avez toujours aimé les livres, mais pas toujours votre père ? – Ah non, non, je n'ai pas toujours aimé mes parents, du tout. Non, non, j'ai été une adolescente très difficile, oui. – Oui, oui, j'ai cinq ans de guerre des tranchées, oui, oui. Non, non, je n'ai pas été facile. Mais je n'ai jamais arrêté de lire. – Alors, je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant dans ce livre. C'est-à-dire que vous allez très loin dans la confession, et en prenant un rebousse-poil ce qu'on croit d'habitude des livres. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui vous disent, allez-y, lisez, ça change tout, ça remédie à tout. Vous écrivez, Cécile Pivot, non. Pas de leurre non plus. Ça n'est pas un remède à tout. Notamment à la tristesse. – Ah oui, on est très différents là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je suis triste, quand j'ai un chagrin, la lecture met du temps à m'aider. C'est-à-dire que je n'arrive plus à me concentrer sur la lecture, je relis trois fois la même phrase, je reviens aux pages précédentes. Non, moi, dans ce cas-là, la lecture, j'ai beaucoup de mal. Mais je continue de lire. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire, bon, j'arrête de lire pendant quelques jours et puis ça ira mieux. Mais pas du tout, ce serait impossible pour moi. – Vous écrivez ? – Mais du coup, je m'acharne. C'est-à-dire que je relis la page s'il faut deux fois, trois fois et puis il y a un moment où ça va venir. Voilà, où ça va venir et où je vais oublier. – Et est-ce que ça chasse le chagrin, la tristesse ? – Ça finit par chasser le chagrin. – Ah, donc ça marche ? – Oui, 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 quand même. – Vous écrivez ? – Oui, il y a un moment où tu oublies. – Oui, mais c'est le temps. – Oui, c'est le temps. – Non, mais en plus, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne parlait pas tout à fait des mêmes chagrins. C'est ce qu'on s'est dit. Après, moi, je parlais des gros chagrins de la vie. Toi, tu as donné comme exemple un match de foot. Pour moi, je n'ai pas un chagrin… – Une coupe d'Europe perdue, c'est très important. – Non, mais voilà, une coupe d'Europe perdue. Non, mais voilà, on n'a pas la même échelle des chagrins, en fait. – Oui, j'ai bien compris que c'était effectivement un peu… – Moi, j'ai du mal à lire dans la joie. – Ah oui, alors ça, c'est incroyable. – Ah ben non, parce que si vous êtes heureux, si vous êtes amoureux, par exemple, si vous êtes amoureux, rien ne nous compte que l'amour que vous avez, que la joie, etc., une joie professionnelle ou tout ce que vous voudrez. Et donc, ce que vous allez lire là, ça va vous paraître un petit peu bête, un petit peu… – Avec tout ce que vous avez lu, vous avez dû être très très malheureux, alors. – Mais non, pas du tout. Non, parce que, écoutez, le restant de la vie, ce n'est pas des chagrins puis des joies. On est dans une… Aujourd'hui, par exemple, on était très content de venir chez vous, mais on ne peut pas dire quand même qu'on bondissait derrière les autobus en disant « Formidable, formidable, etc. » Et donc, je ne pouvais pas lire, ce n'est pas possible. Donc, on est généralement calme, on est tranquille, on est quiet, etc. Donc, les chagrins et les grandes joies, ce n'est pas tous les jours quand même. Ça n'arrive pas tous les jours, non. – Est-ce que vous préférez les livres qui dérangent ou les livres qui consolent ? Ça, c'est une des questions sur lesquelles j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus tout à fait d'accord. Cécile Pivot. – Oh là là, moi, les livres qui dérangent. Ah oui, vraiment. Parce que, moi, j'aime les livres qui dérangent, parce que c'est comme ça que je me pose des questions sur moi, sur les autres. Les livres qui consolent, non, je n'aime pas beaucoup ça. Non, non, non. – Les livres dérangeants, décoiffants ? – Si, si, moi, j'aime beaucoup les livres qui dérangent, d'ailleurs. Je dis souvent, il ne faut pas demander aux gens, est-ce que vous avez aimé… Par exemple, je me rappelle, quand on a donné le Goncourt aux Bienveillantes, on me dit « Alors, vous avez aimé les Bienveillantes ? » – Jonathan Ittol. – Je disais, mais pas du tout. J'ai voté pour les Bienveillantes, mais dire que je l'aime, non. C'est un livre qui m'a dérangé profondément. J'ai eu parfois envie de le jeter par la fenêtre, et puis je le reprenais parce que c'était un livre qui m'a complètement bouleversé, bourrifé, chamboulé, tout ce que vous voudrez. Mais l'aimer, non, c'est autre chose. Donc, c'est une littérature qui dérange. Mais la littérature qui dérange, elle a sa place aussi. Et peut-être, il faut-il lui donner la première place. – Mais je pense aussi que les livres qui dérangent peuvent consoler par la suite. C'est-à-dire que vous avez des livres très durs, donc ils vous dérangent, ils vous heurtent, et après, ils vous consolent. Il y a des livres comme ça qui m'ont consolée parce que je me suis dit « Mais mes chagrins à côté, c'est quand même pas grand-chose. » Et donc, quelque part, ils vous consolent aussi, ces livres qui dérangent. Ils finissent par vous consoler et par vous remettre à votre place. – Philippe Claudel, on parlera en détail tout à l'heure de l'archipel du chien, mais dans la série « Les livres qui dérangent », je placerai votre nouveau roman vraiment à toute première ligne parce que c'est ça aussi que vous nous proposez. Est-ce que vous vous retrouvez justement dans cette envie d'être dérangé ? Qu'est-ce que ça dit du lecteur, cette envie d'être chamboulé, d'être malmené ? – Oui, mais moi, je suis un lecteur avant tout, et c'est vrai que, comme Cécile, comme Bernard, j'aime être dérangé. Alors, par contre, j'aurais un avis différent sur la consolation. C'est-à-dire que quand on fait le constat qu'on a mal au monde, comme on peut avoir mal au cœur, mal à l'âme, quand on a mal au monde, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il me semble que la littérature peut être consolante ou consolatrice, dans le sens où, soudain, on aperçoit une voix qui peut être une voix dérangeante, qui peut être une voix qui égratigne, qui éraille, mais qui, en même temps, me fait dire « Ah ben oui, moi aussi, je ressens ça ». Donc, j'ai cette consolation d'avoir retrouvé quelqu'un qui est à l'unisson. Et de l'autre côté, quand j'essaie d'écrire, j'essaie aussi de faire ça, de déranger et, en même temps, d'apporter comme ça un écho à d'autres préoccupations qui sont celles du lecteur, pour qu'ils ne se sentent plus seuls. Comme moi, je n'ai pas envie d'être seul non plus. Quels sont vos trucs, Bernard Pivot ? Parce que c'est la grande question que tout le monde se pose depuis tout le temps. Mais comment fait-il ? Quelle est la méthode, Bernard Pivot ? Il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est celle qui a appris à l'école communale de Quincy en Beaujolais. Je commence un livre par le début, je finis par la fin, et j'ai un crayon, un stylo, généralement, et je note, et puis c'est tout. Non, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de truc, je n'ai pas de manie, je n'ai rien. Ah, vous n'avez pas de manie, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de manie, mais je n'ai pas de truc. Vos petites manies, vous les connaissez, Cécile Pivot ? Oui, je les connais. Les petites manies de votre père ? Je me gratte, la tête, c'est bon signe quand je me gratte la tête. Mais si je me gratte les fesses, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon signe. J'ai des petites manies comme ça, mais je n'ai pas de truc. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas de truc. Je n'ai pas de lecture rapide, je lis lentement, même trop lentement. Est-ce que vous avez des rituels, vous, Cécile Pivot ? Oui, j'ai des rituels. Qu'est-ce que j'ai comme rituel ? J'écris toujours mon nom sur tous mes livres et la date. Et quand vous les avez terminés, écrivez-vous ? Pourquoi ? Oui, pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, quand je reprends un livre, j'aime bien me souvenir, en fait, me rappeler. Ça me rappelle à quel moment je l'ai lu. Et des fois, c'est totalement désespérant parce que je l'ai lu un an avant et je ne me souviens de rien. Et donc, dans ce cas-là, je le reprends, en fait. Mais la vie du livre, d'un seul coup, ne te remet pas en mémoire ? Ah bon ? Mais tu as une meilleure mémoire que moi. Tu dis toujours que tu as une mauvaise mémoire, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Non, non. Je suis obligée de relire. En tout cas, le début, les premières pages. Et puis aussi, en fait, ça, je ne l'ai pas écrit parce que ce sont mes livres. Donc, en fait, comme j'ai pas mal déménagé dans ma vie, pas mal changé de compagnon, si je dois encore redéménager, je sais quels sont mes livres. Vous donnez des conseils, d'ailleurs. Voilà, qui est très important. Des conseils presque matrimoniaux, en termes de bibliothèque. Oui, oui. Mais oui. Ah oui ? Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on change un peu de compagne ou de compagnon ? Bon, ça arrive. Et puis, qu'on peut absolument pas partager. Je vous dis franchement, c'est moi qui commande la bibliothèque. Non, alors là, je laisse pas... C'est chez vous, la bibliothèque. Donc, à la séparation d'un couple, il y a deux domaines qui peuvent faire des problèmes alors terribles. C'est la bibliothèque et la cave. Et la cave, oui. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je le dis, Kéa, est-ce que vous avez des rituels, vous, pas d'écriture, mais de lecteur, de lecture ? Non, quand je lis, je prends pas tellement de notes. J'aime pas les notes, ni quand j'écris, ni quand je lis. Et je travaille toujours sans notes. Et j'aime pas noter les livres parce que je sais plus ce que j'ai fait comme notes. Et si je note sur une feuille, je sais plus où je mets ma feuille. Donc, j'essaie de me rappeler de tout ça. Mais j'étais assez fasciné de découvrir dans votre livre, qui se lit comme un roman, un petit peu, d'entrer dans la tête, dans votre tête, Bernard, parce que tout le monde ou tous les écrivains ont imaginé comment vous approchiez un livre. Je vous ai moi-même envoyé des livres. Et je me demandais, est-ce que vous ouvrez vous-même le paquet ? Est-ce que vous lisez ce qu'on vous met dedans ? Et vous le dites. Et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on a l'impression de vivre un peu avec vous. Mais c'est un plaisir d'ouvrir les paquets de livres. C'est un des plus grands plaisirs. Je n'ai jamais laissé à aucune assistante ou secrétaire le soin d'ouvrir les paquets de livres. Et découvrir les livres qui sont dedans, qui vous sont offerts gracieusement. C'est magnifique. C'est un des grands plaisirs de la vie. Moi, j'en ai ouvert deux, trois quand j'étais petite en cachette. Oui, ah oui ? Oui. Oui, il y a des révélations ce soir. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà empêché, le « on » étant à côté de vous, de lire un livre ? Oui, un livre, un seul. Un seul. Parce que mes parents ne se mêlaient absolument pas de mes lectures. Il n'y avait pas du tout. Donc comme je lisais toute seule, voilà, je n'ai jamais eu d'incitation. Mais je me souviens d'une seule fois où je lisais, je me souviens très bien, j'étais sur la moquette dans ma chambre, je lisais « Moi et lui » de Moravia. Et j'étais vraiment petite, je ne sais plus, voilà, et je ne sais plus, d'après mon souvenir, dans cette collection, d'ailleurs. Bernard, qu'est-ce qui vous choquait à ce point-là ? « Moi et lui », c'est quand même, c'est un dialogue d'un homme avec son sexe. Et j'étais vraiment petite et je lisais ce livre et je me disais « Mais est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Est-ce que c'est bien un homme qui parle à son sexe ? » Alors une page, je me disais oui, puis je tournais la page et je me disais « Non, ce n'est pas ça. » Et puis jusqu'à ce que mon père arrive, il me dit « Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? » Et je lui montre ce livre et c'est la seule fois, en effet, où mon père m'a dit « Ce serait bien que tu lises autre chose, je ne crois pas que ça, ce soit vraiment de ton âge. » Et là, du coup, j'ai eu la confirmation que c'était bien un homme qui parlait à son sexe. Voilà, c'était la seule fois. Alors évidemment, cette histoire est totalement ridicule parce qu'elle se situe il y a 30, 40 ans, il y a un peu de 40 ans, et qu'aujourd'hui, au même âge, les enfants ont vu des films porno, donc ils sont habitués à des images, alors qu'un livre, évidemment, comme « Moi et lui » de Moravia, c'est presque une bleuette. Oh non, je l'ai relu, non, non. Comment ça vous l'avez relu ? Comment ça, vous l'avez relu ? Oui, oui, je l'ai relu, bien sûr que je l'ai relu, je l'ai relu pour ce livre. Non, non, c'est pas… Non, non. Ah bon ? Non, moi, je n'aurais pas laissé non plus ma fille à 12 ans. Ah bon ? Bon, merci, merci. Non, non, non. Vous avez un côté groupie, vous le reclandiquez, un petit côté midinette même, écrivez-vous. Vous dites, notamment concernant certains écrivains, que vous guettez fébrilement la sortie de leur prochain livre. Pas toujours sur un critère qui est un critère littéraire, enfin pas que. On a voulu vous faire plaisir, Cécile Pivot. Et on vous a sorti la toute première intervention à la télévision, et la toute dernière d'un de vos écrivains favoris. Voici la séquence « Fan de ». Paul Auster, qui est écrivain américain, et qui publie aux éditions Actes Sud chez Hubert Nyssen, « Cité de vert ». J'étais ici pendant 4 ans à Paris, quand j'étais assez jeune. Et le français, évidemment, on doit parler à Paris, alors j'ai appris parler français. La France, c'est un peu, Paul Auster, votre patrie d'adoption ? Oui, sûrement. Et hier, Cyr et moi, nous sommes arrivés à Paris, très tôt le matin. Je regardais et un sentiment de bonheur est arrivé chez moi. Et je suis très heureux d'être ici, encore. Merci. Mais elle a lu, Paul Auster. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup Paul Auster. J'aime tout ce qu'il écrit, je l'aime depuis toujours. Et j'aime aussi beaucoup ce qu'écrit sa femme, énormément, vraiment. Cyril Zolat. Oui, absolument. Vous avez vu tout à l'heure, Cécile Pivot, le pré-générique, où Bernard interview Pivot. Oui. En une minute, un tour de force. Oui. Je dois dire qu'il a été écrit par Bernard Pivot. Il pose une question, il dit, alors bon, évidemment, vous adorez les livres. Ça, vous nous l'avez expliqué. Vous adorez les librairies. Oui. Achetez des livres en librairie. Est-ce que vous adorez votre père ? Ah. Est-ce que j'adore mon père ? Le mot adorer, je ne suis pas... Non. J'aime mon père, vraiment. J'aime terriblement mon père. Ah, je préfère. Oui, vraiment. Tu l'aimes terriblement plutôt que tu adores. Oui. Après, adorer, je connais ses défauts comme il connaît les miens. Donc, oui, je l'aime terriblement. J'admire Bernard Pivot. Oui, ça, j'admire l'homme, Bernard Pivot. Voilà. Mais comme j'aime terriblement ma mère aussi, pour d'autres raisons. Et j'admire mon père. J'admire Bernard Pivot. J'admire le parcours professionnel qu'il a eu. Oui, bien sûr. Ça, c'est beau une légion d'honneur. Elle n'a pas attendu ce jour-là pour vous le dire, Bernard. Non. On ne dit pas des choses comme ça. Je suis d'une ancienne génération où on ne disait pas à ses enfants, je t'aime, ou les enfants ne disaient pas aux parents, je t'aime. C'est nouveau, ça. C'est la nouvelle famille. Je l'ai vu d'ailleurs avec mes filles, effectivement, qui disaient à leurs enfants, je t'aime, etc. Nous, c'était quelque chose d'un peu d'étranger à ma génération. Comme ça, on a l'impression qu'on a le même âge, mais on a quelques différences, quand même. On peut exagérer, quand même. Non. Non, non. Non, je confirme. Pardon, Bernard. Y a-t-il une question que vous avez toujours eu envie de poser à Bernard Pivot ? C'est inconnu, finalement, si je vous suis bien. Et que vous n'avez jamais osé lui poser ? Non, il n'y a pas une question. Je n'ai jamais osé lui poser. Je dirais juste que... C'est vrai qu'il l'a écrit et dit qu'il a regretté de ne pas s'occuper plus de sa famille. Je veux bien croire que c'est un vrai regret pour toi. Simplement, je pense que demain, il aurait l'occasion d'avoir à nouveau cette vie-là. Il ne ferait pas différemment. Voilà, ça, je n'y crois pas une seconde. Je crois qu'il ne ferait pas différemment. Et je le comprends parfaitement. Je pense que j'aurais eu la chance d'avoir la carrière qu'il a eue. Je n'aurais pas fait différemment avec mes enfants. Ça, j'en suis convaincue. Aujourd'hui. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps. Mais je pense que quand on a cette chance-là, de rencontrer autant d'écrivains, d'avoir une carrière comme ça, on ne fait pas différemment. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, ça, je... Voilà. Ce n'est pas vraiment une question, mais je ne crois pas qu'il ferait différemment. Silence, je suis ému. Lire. Point non plus d'exclamation. D'émotion. Ce soir, d'émotion. Ce sont les éditions Flammarion. Cécile Pivot et Bernard Pivot. Cécile Pivot et Bernard Pivot. Cécile Pivot et Bernard Pivot et Bernard Pivot. Cécile Pivot et Bernard Pivot et Bernard Pivot. Cécile Pivot et Bernard Pivot et Bernard Pivot.